salut encore moi alors toujours avec ryan là on va voir le coup de pression le mec il arrive il te met un gros coup de pression alors il arrive ici il gonfle le torse du classique tu le bloques mais ce jeu pas d'histoire tu ne mets surtout pas les deux mains comme je vois pourquoi parce que lui s'il te dégage voilà il va t'enchaîner tu pourras pas bloquer tu as les deux mains mobilisées non tu mets une main pourquoi on va le ralentir regarde bien le travail il frappe de ce côté là tu bloques en reptilien si tu es plus entraîné tu bloques ici en toi en crazy monkey s'il frappe de l'autre côté tu peux bloquer et tu rentres tu vois le travail surtout jamais de main d'accord ça c'est la base alors qu'est ce que je vais faire rien il met un coup de pression arrêtez monsieur s'il vous plaît oui l'oeil ici mon doigt je frappe dans la gorge tibia ici et tu pourrais redescendre sur le nez tu vois comment c'est basique pas besoin d'être champion du monde donc je suis ici plus il va mettre la pression mais une pression voilà plus j'ai frappé pendant la gorge coup de tibia on le remet droit pour la photo on frappe en coup de poing marteau t'es plus technicien t'as un mec qui tape un peu plus regarde 1 2 3 ici ou coup de poing marteau à ce niveau là tu vois c'est du basique y'a pas de coups de pied croissant puisque je suis pas dans le plein de chaque je suis dans la selle pour que ça aille très vite on n'a pas trop à rouler tu le sais après on a se défendre de nos jours c'est vital et à mon avis ça va être de plus en plus vital donc si tu veux aller beaucoup plus loin si tu veux vraiment apprendre en profondeur la self défense et la gestion des conflits je t'invite à ma prochaine conférence 100% en ligne est complètement gratuite tu vas en apprendre beaucoup sur la prévention et aussi sur ce que tu vas mettre en place quand a pas pu éviter l'agression et là on va parler vraiment de la technique dévastatrice donc c'est simple tu cliques sur le lien juste en dessous la vidéo et tu as un accès direct à cette conférence